Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Ils mettaient de la braise, et pour les caissières, ils chauffaient soit les pieds ou les mains, sur le carreau, n'importe où, parce qu'il n'y avait rien de couvert, il n'y avait rien de couvert. Est-ce qu'il allait être beau, autrefois, les forts qui faisaient les autres chou-fleurs, les pyramides de chou-fleurs, ou les bottes de poire orangées, c'est-à-dire... Ça s'appelait les tarseurs. Les tarseurs. Les tarseurs. Ben, c'est des choses qui n'existent pas rangées. Tout maintenant arrive en caisse, un numéro, un calibre... Et vous savez, c'était joli à voir, parce que pour faire une pyramide de chou-fleurs, il n'y en avait pas un qui dépensait, c'était une pyramide qui faisait 2 mètres. Ah oui. Il y avait 2 mètres. Comme un fromage de chèvre, c'est tout simplement pareil. Vous devez en avoir des souvenirs, vous, monsieur, vous avez passé votre vie ? Oh, j'ai passé ma vie, il y a eu la guerre, moi j'ai passé ma vie, j'avais ma mère qui était sous l'aile, j'avais ma grand-mère qui était sous l'aile. Ma grand-mère partait, elle avait 20 ans, elle partait livrer à Villévrard, l'asile de Villévrard, et elle prenait, dans la côte d'Ange du Mois, un cheval d'orlet. Parce qu'il fallait livrer à Villévrard, à Pérez-Vaucluse, il fallait livrer à 5 heures du matin. Une femme toute seule porte à 3 heures du matin avec un frère d'une voiture. Dès le début du XIXe siècle, en 1830 déjà, on songe à faire partie de la ville. Il faut repartir le marché de Gros, qui, 100 ans plus tard, est le premier centre d'alimentation du monde nourrissant Paris et le dixième des Français. Autour du carreau, on n'arrête pas de s'entasser, riches et pauvres, négociants et colporteurs. Jeunes ou vieux, on y vient aussi respirer un air de liberté, comme dans un port de mer où personne ne vous demande d'où vous venez. Au reste, les conditions de logement sont déplorables, les maisons bourrées de marchandises, tout se dégrade. Au lendemain de la dernière guerre, les Halles sont à bout de force. Mais toucher aux Halles, c'est toucher au centre historique de Paris. Aussi faudra-t-il attendre 25 ans, 25 ans de discussions, de polémiques, d'appréhensions. Le transfert du marché de Gros hors de Paris est décidé en 1946. Les marchés d'intérêts nationaux de la Villette et de Rungis seront institués en 1959. L'action du général de Gaulle est alors déterminante. C'est lui qui nomme M. Liberboux commissaire au transfert des Halles. Dix ans plus tard, en 1969, les fruits et légumes vont à Rungis. Les pavillons de Baltard sont irrémédiablement condamnés en avril 1971. C'est au même mois d'avril 1971 que se situe au pavillon 6, au-dessus de la triperie, un événement tout à fait singulier. Venu de Nice, des camions déposent des caisses dont un homme surveille le déchargement. Il s'appelle Raymond Moretti. C'est un peintre. Mais cette fois, il a besoin d'espace. Il y a dans ses caisses des mains et des ventres, des soleils et des jardins, des machines et des jouets, des fragments d'un univers. En avril 1971, débarque au Halles la partie visible de l'œuvre de Raymond Moretti. C'est au même printemps 1971 que les promeneurs découvrent le quartier des Halles. Est-ce à cause de sa dégradation ou à cause du grouillement de la vie dans ses rues ? On a l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois sur des architectures mystérieuses, des espaces, des voûtes de pierre et de fer, des hommes. On s'aperçoit que les pavillons Ouest, quittés par les maraîchers en 1969, sont des palais de lumière, des espaces précieux. Alors, pendant deux ans, des fêtes extraordinaires vont s'y déployer en liberté. Peinture, sculpture, cinéma, théâtre. Pour ces derniers feux de joie des Halles, il y aura un million de visiteurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le départ des fruits et légumes Le départ des Halles avait été deux ans plus tôt le commencement de la fin des Halles. Tandis que le marché de la viande, boucherie, triperie et volaille, demeurait provisoirement dans les quatre pavillons Ouest, au petit matin du 28 février 1969, les marchés des fruits, légumes, fleurs, beurre, œufs et fromages ainsi que celui du poisson quittaient définitivement le carreau des Halles pour Rungis. Sous-titrage ST' 501 Au Halles de Paris, 15 hectares, ici à Rungis, 200. En juillet 1971, sous les Halles centrales, l'architecte Fernand Pouillon nous a parlé de l'architecte Victor Baltard. Lorsque Baltard a été chargé des Halles, comme lorsque la Brousse a été chargée de la bibliothèque Sainte-Geneviève, ils ont créé une œuvre tout à fait originale qui sortait pour la première fois du vitrube, du classicisme, de la construction en pierre, de la construction purement traditionnelle. Pour vous, Baltard en architecture, c'est un grand novateur. C'est un grand novateur et c'est un homme qui malheureusement a été à un point de départ et qui n'a pas été suivi par la suite du fait que l'architecture s'est engroutée pendant un siècle après lui et que nous ne sommes pas sortis encore des moyens qu'avaient les Égyptiens ou les Grecs ou les Romains pour construire. Nous construisons toujours comme des... Malgré le béton, malgré tout ça, nous construisons toujours en l'eau alors que Baltard avait imaginé déjà l'architecture industrielle à base d'acier qui était légère, qui était facile à construire et qui pouvait, elle, s'industrialiser. Et il semblerait que l'esprit conservateur des constructeurs de cette époque-là a gagné sur les inventions de Baltard et de la Brousse, si vous voulez, et que leur œuvre n'a pas été poursuivie. Il y a eu un grand espoir dans l'architecture à ce moment-là qui n'a pas été poursuivie. Et c'est très important car l'architecture est le seul, la seule industrie, le seul art qui ne soit pas de son temps. Nous sommes dans une époque avec une architecte qui était en retard d'un siècle. Elle devrait redémarrer à la Brousse et à Baltard. C'est en cela que Baltard est un grand homme, c'est un grand plasticien aussi. C'est un homme qui connaissait ce que c'était que les proportions harmoniques d'une façon merveilleuse. Tous les hangars de Baltard sont sur le nombre d'or et sur les proportions harmoniques. C'est une œuvre délicieuse à l'occasion de bâtiments utilitaires. C'est le chef-d'œuvre. Étrange été de 1971. Dans les ruines de Baltard passe la silhouette d'un peintre du 20e siècle. C'est toujours la nuit que travaille Raymond Moretti. Au pavillon 6, dont il a la clé, l'œuvre se déploie lentement. Cette nuit encore, il a rendez-vous avec elle. À la même heure, le travail commence pour Robert Erland, 62 ans, ancien lutteur, et son camarade Auguste Le Cantalou, deux hommes qui dépassent largement le quintal. Ils vont rejoindre dans leur travée le patron Michel Hubert, dit Michou, et Fernand Lavoie d'Or. Il est une heure du matin. Il y a déjà deux heures qu'est réveillée cette ville dans la ville. Voici le monde énorme de la boucherie. Déjà deux heures que la ronde des Fenwick est commencée. Autour des camions qui apportent la viande de plus de 50 départements français, mais aussi des Pays-Bas, du Danemark. Ce qui vient de se mettre en marche ici, c'est une grande machine. Un système compliqué, très ancien, très précis dans la division du travail, dans la hiérarchie. 28 postes de mandataires, des hommes en noir, mandataires, vendeurs, d'autres en blanc, hommes de ménage, coupeurs, comiques plateaux, porteurs indépendants, payés de 3 à 5 centimes le kilo transporté. En cas d'erreur ou de mécompte, un spécialiste est là pour trancher. On l'appelle le litigeur. Certains mandataires détiennent par héritage les crochets à viande de leur travée, mais leurs ancêtres les détenaient en vertu de privilèges accordés par les rois de France. Au temps où les bouchers se couronnaient de roses, le jour de la Sainte Andrée leur patron, et payaient de belles messes à Sainte Eustache. Ces hommes qui vivront demain dans les ordinateurs appartiennent à un milieu très fermé, traditionnaliste. Loi de l'offre et de la demande, discussions à l'orientale de bouche à oreille, système de relations très personnelles entre mandataires et clients ou fournisseurs, avec repas, rencontres, fidélité dans les rapports. Dans la travée, une ambiance familiale avec de petits avantages, pas de grève. En même temps, un travail très rigoureux, car sous la travée, tout se fait à la main ou à dos d'hommes. Ainsi, entre l'arrivée et la vente, les 10 tonnes d'une travée sont déplacées 4 fois, total 40 tonnes, ce que déplace en une nuit l'équipe de Michel Hubert. Tout sera différent pour eux dans un an, quand ils auront quitté les Halles. Les sombres guichets vieux de plus d'un siècle, les caves de Baltard, l'odeur de tripes. Il n'y aura plus de ruisseau de sang qui sèche, rue Berger, le matin, près des paniers de persil. Il est obligé de l'avoir. Il était obligé d'écrire. Hein ? Il était obligé d'écrire. Et même avec Mme Gernet, on n'a pas compris ça. Le Sijon, il n'y avait pas eu du tréfice du coeur. Bon, c'est un dégueu, c'est assez bon. Oh, vas-y, oh. Eh, jette-lui, je crois. Franco, il vient avec la dame et le cavalier, dis-moi. Qui, moi ? Il vient du Franco au cavalier, alors, ouais. Eh ben, il doit se sec ! Moi, je vais vous manger, j'en ai à foutre. Alors, Auguste, toi, ton ambition, ça avait été d'être Fordéal, raconte-nous ça. C'est quand tu es venu de chez toi, à la nuit du Cantal, comment ça s'appelle ? Chaud de Zeig. Chaud de Zeig. Dans le Cantal. Pourquoi est-ce que tu voulais être Ford ? Parce que, physiquement, j'aime me forcer, quoi. Physiquement, j'aime me forcer, j'aime bien me dépenser. Le seul but que je suis arrivé, c'est de porter le maximum. Et j'ai des mois, j'ai des copains, ils peuvent dire quand même qu'il faut le faire. Et alors, la détente dans le Cantal, quand il retourne, c'est... J'ai fait 300 kilos dans le Cantal, j'ai essayé, j'ai fait un essai, il y a deux ans, j'ai fait un essai, j'ai pas réussi parce que j'étais tout seul, premièrement. Si j'avais été avec des camarades, le travail, automatiquement, j'aurais peut-être amélioré peut-être le record. Parce que j'avais monté à 300 kilos. Malheureusement, c'est que je me suis... Je me suis arrêté à bout de 30 mètres. Et puis, je me suis arrêté comme ça. Mais, n'empêche, j'ai balancé le sac d'un côté d'un camion. Le camion qui fait la largeur. J'ai un copain qui me dit, ça, attends, je vais te donner un coup de main, je dis, c'est pas la peine, là. Robert et Auguste, tous les deux, vous travaillez ensemble, là, vous faites la paire, là, tous les deux. On est à la même maison depuis... Depuis combien de temps ? Moi, il y a 18 ans... Il y a 5 ans que nous fréquentons, que nous travaillons ensemble. Il y a 5 ans qu'on est ensemble. Moi, il y a 18 ans que je suis dans la même maison, là. Et comment ça se passe, quand vous travaillez ensemble, vous discutez le coup ? On aime bien, mais après le travail. Après le travail. Mais dans le travail, on parle pas. On est habitué comme ça. On parle pas dans le travail, mais on réfléchit à notre travail. Parce que c'est tellement un travail tellement terrible qu'il faut être concentré pour faire ce travail-là. Alors, il faut pas trop se distraire parce qu'il y a des accidents. Fernand, j'aurais voulu que tu nous parles d'une chose. Maintenant, on est ici à un an du départ, peut-être. Mais les conditions de travail ici, qu'est-ce que c'était en deux mots, de façon précise ? Les conditions de travail ici ? Oui, les conditions de travail, les conditions d'hygiène, etc. Comment ça se passait ici ? Ah bah ici, j'espère que ça sera mieux là-haut, parce qu'ici, l'hygiène et tout... Par exemple, il y a une douche ici. Il y a des douches pour... Oui, il y a six douches, on doit être... Comment on est ? On a près de mille, là, tout. Avec les bandeurs, tout. Non, non, non. On m'en kiffe, hein, non. Oh, mais c'est quoi ? Il y a monté quelques postes. Déjà rien que dans notre pavillon à nous. 500. 500. Même 500. Même 500. Non, on n'est pas 500. Hein ? Le vestiaire est déchauffé. Le vestiaire est déchauffé. Oui. Il est chauffé, Claire Dudé. Et alors, est-ce qu'il arrive que quelqu'un se blesse, par exemple ? Ça peut arriver, dans ce moment-là. Ah, ça arrive. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Il faut téléphoner à la police secours. Il n'y a pas une infirmerie, sur place ? Non, non, il y a une boîte de secours, là, à la Somavia, c'est tout. Une boîte de secours ? Oui. Un pansement, quoi. Si quelqu'un se coupe une main, se coupe un doigt... Eh ben, t'attends pas du secours. C'était déjà arrivé ? Ah non, moi, j'ai été blessé un coup, mais c'était rien. Et sinon, ben, faut attendre la police secours. Ils viennent chercher le gars. Et là, c'est le vieux. Et à l'Ontagne-Lieu. Il est arrivé qu'il y a eu des accidents. Oui, oui, oui. Mais des fois, ils peuvent pas en penser avec le camion. Donc, hier, on est chargé et tout. Alors, on attend des fois dans un moment. Ah ! On fait une heure, qu'est-ce que je fais ? Hein ? Tu vas pas trop dessus, tu vas te frisquer ! Ah ! Vas-y, vas-y, ça... Hein, lui ? Hein ? Hein ? C'est bien, c'est... Oui ! Tu vas pas trop, Jean-Louis, tu vas trop ! Non, ça va trop ! Je t'en ai des trains ! Ça va ! Je t'en ai pas trop ! Oh, te l'en ai… Oui, ça va ! Je t'en ai… Il faut faire des trains morts ! Oui, ça va, ça va.. Il faut faire des trains et mes tirs... Mais de negrer… Ils font des trains morts ! ... ... Oui, je vais parler, oui. Allô, on va suivre ? C'est toi, Jaco ? Je vais te passer les moyennes. Attends, bouge pas. Attends, il est en train de... Alors, tu y es, le 1, 880. Le 2, 870. Le 3, 850. Non, je ne sais pas. Il n'y a personne. La rente est très claire. Ça y est ! Hé, méchant dans les verres ! Hé ! C'était combien de fois le champion de France ? 15 fois le champion de France. 15 fois le champion de France. 7 fois en libre et 8 fois en greco. Il y a une photo, là. Oui, Poilou. Oui, Poilou. Oui, Poilou. Oui, oui. En lutte avec Coromane et lutte libre. En lutte avec Coromane et lutte libre. J'ai connu tous les grands, là. J'ai rencontré les champions du monde de toutes les... J'ai rencontré Douglan. J'ai été son partenaire aussi. J'ai rencontré Rigolo. J'ai été son partenaire 2 ans dans un cirque, Rigolo. C'est moi et Rigolo qui avons amené le catch dans le cirque à travers la France. Parce que le catch existait à Paris à cette époque-là. Mais après, on l'a promené un peu partout pour faire voir le catch à travers la France. C'était moi le premier partenaire à Rigolo. Je suis de Noël par hasard comme ça. Parce que ça me plaisait plus de voyager comme j'avais voyagé pendant une vingtaine d'années. Je suis un sédentaire. Moi, j'aime bien rester chez moi, tranquille, tout ça. Mais voilà. Mais j'ai eu un bon souvenir de la lutte. Parce que la lutte, ça forme des hommes. C'est un vrai sport. Mais la lutte... La lutte, ça veut dire un mot qui est dans le dictionnaire. Oh, c'est sauvage. Ça, c'est le verre du patron. Ils se voient encore sur le ring. Ils se voient encore sur le ring, ça fait trois. La lutte, qu'est-ce que vous disiez sur la lutte ? Mais c'est du bonheur, là, qui a répondu sur la tête préférée. Onze heures du matin. Les hommes de la viande ont fini leur journée. Et le sang de la triperie a séché dans le ruisseau de la rue Berger. Raymond Moretti revient dans le mystérieux pavillon 6. Le contenu des caisses débarquées au printemps est en place. Sur ces instructions, trois compagnons niçois ont ajusté les douze tonnes de matériaux divers. Acier, bois, formica, tableaux intégrés. L'univers de Moretti. Nébuleuse fantastique qui recule les limites et du temps et de l'espace. L'oeuvre n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais. On pourrait le croire atteindre la folie des grandeurs. C'est le sens de la grandeur qu'il possède et que je lui souhaite de rendre visible à tous. Disait Jean Cocteau en assistant à la naissance de l'oeuvre sans nom. Elle sera poursuivie jusqu'à la fin de la vie de son auteur. Arbre qui pousse avec lui et deviendra une forêt. Au besoin, aussi vaste que le quartier ou que la ville. Ainsi, à l'heure où dans le ventre de Paris disparaît un monde, une planète du futur atterrit sur les Halles Mortes. Elle est visible. On dirait même qu'elle voit et qu'elle nous regarde. pour une enquête de la pandémie dans le monde. ... Les Halles sont mortes, maisons mûrées, boutiques vides attendent l'avenir depuis des années. L'avenir, il est sur un plan, un plan qui évite le pire. Pas de construction à la surface du carreau, mais les 6 pavillons S de Baltard abattus pour permettre la construction à ciel ouvert de la plus grande station de métro du monde. Produit par l'atelier parisien d'urbanisme et voté en juillet 1969, après 12 ans de discussion, ce plan le voici. On ne reconnaît plus que l'église Sainte-Eustache sur ce plan définitif du quartier des Halles. Trois éléments essentiels, un grand espace qui doit être planté, en sous-sol un espace qualifié d'un mot romain, forum, et en dessous encore, la station du RER, le métro express régional, raccordé à la ligne de Sceaux. Double station qui fut, il faut le souligner, un élément déterminant du plan. Actuellement, le RER arrive à peu près au niveau de la bourse. Le RER doit rejoindre la gare de Lyon. Alors le RER va faire un tracé de cette nature et se poursuivre ainsi. Ici, sur les pavillons actuels des Halles. Sur les pavillons actuels des Halles. Alors que la ligne de Sceaux, là aussi, très grossièrement, remonte, n'est-ce pas, selon un axe, vient se raccorder au RER, le croisera, et un jour, sans doute, ira vers le nord. Par conséquent, les stations se trouvent à cet emplacement. Et pourquoi ne pas faire le contraire ? Abattre les quatre pavillons ouest copies de Baltard, pour les remplacer par un jardin devant Sainte-Eustache, sauver les six pavillons originaux à l'Est, construire enfin la station de métro sous le plateau Beaubourg ou sous le boulevard Sébastopol. Telle est l'idée soumise au public au Musée des Arts Décoratifs par des associations de quartiers au printemps 71. Madame, je peux vous demander pourquoi vous signez ? Bien parce que je n'ai pas envie que, comment dirais-je, des promoteurs viennent s'installer dans les Halles et fassent comme un peu partout dans Paris. alors que certains pavillons doivent rester. Il y a une rénovation des Halles, mais non pas la suppression complète des Halles, à mon avis. Vous les gardez les Halles et vous avez aussi peur de l'avenir, non ? Je suis peur de l'avenir, j'ai peur que les promoteurs s'en repartent et que ce soit des immeubles qui viennent à la place. Je suis tout à fait contre. J'ai entendu la radio et je ne sais pas, je suis passée. Voilà. Je peux vous demander, monsieur, pourquoi vous signez ? Quelle est votre opinion, votre sentiment sur cette décision ? Écoutez, j'aime beaucoup les pavillons de Baltard depuis un certain temps. Je n'ai pas attendu, contrairement à ce qu'a dit monsieur Ligène, qu'on fasse du bruit autour pour apprécier ce quartier. Et ensuite, je considère que pratiquement la seule raison pour laquelle on détruit les Halles de Baltard, c'est de faire des économies en construisant une station à ciel ouvert, alors qu'il serait très possible la faire souterraine comme on l'a fait partout ailleurs. Et on pourrait parfaitement conserver les pavillons de Baltard, évidemment en dépensant un peu plus d'argent. N'étant pas français, je ne suis pas tout à fait connaissant de tout ça, mais je ne suis pas toujours pour la préservation, mais dans ce cas, je suis pour la préservation des Halles. Un Américain de 32 ans, Orin Heine, est acheteur. Après ma visite hier soir avec M. Dibolt, le préfet a dit à la presse que le train est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Mais pour moi, ce n'est pas trop tard. Demain, j'ai rendez-vous avec M. le ministre des Affaires culturelles. Je discuterai avec lui. Aussi, j'essaierai de voir s'il est véritablement certain que la France accepte de voir jeter à la poubelle un trésor français qui appartient aussi au patrimoine mondial de la culture. M. Dibolt m'avait offert un pavillon dessiné par Baltard qui se trouve à l'heure actuelle à la Villette. Orin Heine parviendra-t-il à emmener les pavillons aux États-Unis? Rien n'est moins sûr. Lorsqu'il l'a reçu hier, M. Jacques Duhamel n'a laissé que peu d'espoir aux milliardaires américains. Pour celui-ci maintenant, sa dernière chance, être reçu par le président de la République. Cette rencontre n'aura pas lieu. Et c'est au mois d'août 1971, dans le Paris un peu vide des vacances, que l'on commence à démolir les parapluies de Baltard, les six pavillons de l'Est. Il faut qu'ils soient rasés pour la Toussaint. On va commencer alors à creuser, c'est la deuxième étape, la construction de la station de métro. Enfin, dernière étape, au-dessus du métro, le forum. En sous-sol, mais éclairé par des puits de jour, selon la formule officielle, 80 000 personnes au moins s'y rencontreront aux heures de pointe. Nous serons en 1976. Une certitude, rien ne sera construit en surface sur la plus grande partie de cet espace. Une incertitude, à quoi ressembleront le Centre de commerce international et les autres buildings qui pourraient remplacer la bourse de commerce dans le voisinage immédiat de Saint-Eustache. Auguste le pantalon, Ravaillac et Michou, Robert qui fut lutteur et Jacques le sabre, sans compter Montretti, M. Pouillon aussi, et le duc de Beaufort et Fernand la voie d'or. Il s'était bien rincé la dalle sous Léa, mais voilà qu'elle se fond la malle, les halles. Arrangère et marquise, Héloïse et Denise ont quitté Saint-Eustache et le rouge qui tâche. Elle se levait trop tôt, la rue Jean-Jacques-Rousseau. Elle se couchait trop tard, la rue Victor-Baltard. Il s'était bien rincé la dalle sous Léa, mais voilà qu'elle se fond la malle, les halles. Adieu, Baltard, adieu, les petits matins, adieu, les nuits sur le carreau et la rue Rambuteau. D'un parfum des oignons, des rognons, des trognons, il faisait bon s'asseoir au fond d'un abreuvoir. Il ne s'était bien rincé la dalle sous Léa, mais voilà qu'elle se fond la malle, les halles. Je suis presque sûr que l'on va rater Léa, rater de l'occasion des halles, parce qu'on va envahir le terrain libre et qu'on va exploiter d'une façon individuelle et spéculative l'environnement d'ailleurs. Quand on amène une station de métro ici, elle n'est pas gênante. Elle n'empêche pas de garder un terrain vierge. On peut très bien bâtir au-dessus si on veut, on peut faire ce qu'on veut avec la station de métro. Je pense que le fait de la station de métro, c'est surtout sa construction, d'après ce que je comprends, qui pose un problème. Mais ça, son utilité est incontestable, elle n'est pas gênante. Seulement, elle va amener une population importante aux halles qui seront quoi ? Des employés de bureaux surtout. Des employés de magasins, de grands magasins. Et que va devenir la carte idéale ? Des bureaux et des grands magasins. Ce sera un abcès des fixations. Et puis des maisons bourgeoises pour gens riches. C'est tout. Et les halles sont ratées parce qu'on se sera un bal. Et ça, je le pressens, je le prévois parce que je sais sur quel plan administratif ce sera ce fond. J'ai suffisamment l'habitude. J'ai déjà vu faire ça. Et je sais que ça va marcher comme je le dis. Je suis avec espoir parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas être un mauvais prophète. Moi, j'aimerais en revanche, pour parler d'enthousiasme, parce qu'il faut toujours proposer une solution enthousiaste aux choses, j'aimerais en revanche que les halles soient là où l'opinion s'est intéressée de façon spéciale parce que c'était les halles, que ça concernait davantage les parisiens. Et je voudrais que les halles soient un test de la lutte de l'opinion contre les saloperies que l'on commet partout. Saloperies contre l'humanité, contre l'âme des hommes, contre l'enfance, contre la jeunesse. C'est vraiment affreux de la façon dont on manipule l'homme à notre époque dans les cités que l'on construit. Alors, si les halles réussissiez, si vous réussissiez à changer ce mouvement à ce que les halles, soit au contraire une chose exaltante, on disait une chose pour une fois, en France, il s'est trouvé des gens qui étaient assez courageux pour le dire et pour le faire, à ce moment-là, on dirait peut-être ailleurs, on va recommencer. Et ça, ce serait un grand moment. Les travaux vont durer cinq ans, il faut donc attendre au moins jusque-là pour savoir avec certitude ce que sera le quartier des Hards. et c'est une vie familiale qu'on avait entre... On était tous des amis, tous des copains. Et pourquoi est-ce que vous pourriez pas rester des copains là-bas ? Ah non, ça sera plus pareil. C'est trop mécanisé, je crois. Non, 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 non. Pour moi, on ne sera plus des amis comme dans le temps. C'était nous, c'était notre petite vie. On vivait la nuit, on vivait le jour, on s'en allait à deux, trois heures de la famille. On se réunissait, on allait voir les copains, on faisait un petit gueuleton, c'était pas un gueuleton, si vous voulez, on mangeait ensemble, on se racontait nos petites histoires, c'est tout. Mais là-bas, ça sera, c'est la machine. C'est la machiniste. Et puis ça, c'est fini, ça. Nous, c'est une... On tire un trait. Le jour qu'on partira, on tirera un trait. Alors là-bas, on ira comme des bécieaux, comme des... On sera parqué. Moi, c'est comme ça. Maintenant, je n'ai pas été voir. J'ai bien peur que ça arrive. Ça sera le conditionnement. Exactement. On sera conditionné. Système américain. Alors là, t'auras plus de prise. T'as plus de prise tous les 20 minutes. Bon, je ne pensais pas la question de ça. Ça, c'est des petites histoires. Des petites à côté. Système américain, on sera numéroté. D'ailleurs, on l'est déjà, ça commence. On l'est déjà. Allez, messieurs, à la vôtre. À la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la tradition. Ça va être assez grandiose. Oui, on mettra des petits tonneaux sur chaque table parce qu'il ne faut pas... S'il faut se servir, ce n'est pas possible. Un petit tonneau sur chaque table et chacun se servir. Et puis, on va aller à la mairie du premier puisque on dépend du premier. Et puis, j'aurais eu au moment une couronne de fleurs d'oranger parce que pour mettre après sous une cloche comme ça se faisait. Comme ça se fait. Enfin, 17 ans après, les fleurs d'oranger seront peut-être un peu fanées. Et on ira à bord un jour de semaine avec les tripiers, les bouchers, les volaillers. Tout le monde va suivre. Le petit porteur, deux fûts. Un fût pour maman, un fût pour moi. Et on va aller à la mairie comme ça. Ah oui, quel beau jour. Les mousquetaires, c'était 20 ans après. Moi, j'avais 17 ans, je ne peux plus attendre les 20 ans maintenant. Il faut. Il le faut. Et puis après, on verra, quand on sera trop âgé, on ira à Nauvergne. Auguste, le Cantalou, Ravaillac et Michaud, Robert, qui fut lutteur, Robert, qui fut lutteur, et Jacques, le Sabreur, sans compter Morretti, M. Pouillon aussi, et le duc de Beaufort, et Fernand, la voix d'or. Il s'était bien rincé la dalle sous les haines, Mais voilà qu'elles se font la malle, les haines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada